On va pouvoir échanger sur les expériences qu'on a eues à l'étranger, communiquer, se revoir. Il y a également une partie business, parce que c'est un réseau business également. Donc il y a des opportunités business. On travaille tous à l'international. Aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes. Donc voilà, c'est du networking, mais c'est surtout, surtout l'envie de se revoir, de prolonger cette expérience sympathique qu'a été le VIE ou le VIA, donc cette mission à l'étranger pendant un an, deux ans. Delphine, j'ai fait un VIE au Vietnam en 2005. Maxime, j'ai fait un VIA au Vietnam en 2004-2006. Tran, j'ai fait un CSNS à l'époque, aux Etats-Unis entre 1997 et 1999. Astrid, j'ai fait un VIA en Iran, à Téhéran, et je suis revenue il y a trois mois. Blanche, j'ai fait un VIA en Ouganda. C'est le club, j'imagine, qui vous réunit. Qu'est-ce que vous y trouvez ? Des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Je viens de rentrer fraîchement, donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne maintenant. De plus en plus, c'est vrai que j'ai reçu des invitations pour différentes manifestations. Il y avait une soirée Afrique, notamment l'année dernière. C'est vrai que de fil en aiguille, on est informé des autres activités du club. Ça m'a paru très intéressant, donc je souhaitais également en venir pour les autres activités. C'est la deuxième fois que je viens, je suis venue la première année. Mais sinon, je ne fais pas encore vraiment partie du club, donc je pense que dans le futur, oui, j'en ferai partie. J'ai fait en échange en MBA en Thaïlande. Après ça, j'ai eu le coup de foudre pour l'Asie. Rentrer en France, j'ai eu la chance et j'ai eu la bonne idée surtout d'apprendre le chinois, donc j'ai eu une opportunité en Chine où je suis resté trois ans, Pékin, puis Shanghai. Et aujourd'hui encore, alors même que je suis rentré en France, j'ai périodiquement l'occasion de travailler avec l'Asie et sur des problématiques asiatiques. Une soirée comme celle-ci, c'est l'occasion de se retrouver entre gens d'Asie ou au contraire d'échanger avec tous les autres ? C'est l'occasion d'échanger avec tous les autres, de retrouver quelques têtes des anciens de l'Asie, mais c'est aussi l'occasion de les inviter aux prochaines soirées Asie parce qu'il y en a très fréquemment organisées à Paris, tous les trimestres environ, mais surtout des soirées à l'étranger. Il y a des soirées Asie en Asie. Tu t'occupes aussi du site web. C'est un moyen, j'imagine, idéal de garder contact aux quatre coins de la planète ? Oui, tout à fait. Les ambitions de ce site sont assez importantes, assez larges. L'objectif est vraiment de mettre en contact tous ces anciens qui jusqu'à maintenant s'ignoraient un peu et ne se connaissaient pas, ils n'avaient aucun moyen vraiment de se contacter. Donc ça va être là une petite révolution parce que grâce à ce site, on va pouvoir vraiment concrétiser ce réseau. C'est toi le grand vainqueur du quiz ? C'était difficile ? À vrai dire, c'est des pays que je connais pour certains dans lesquels je suis déjà allée. C'était de la chance alors ? Et donc il y avait beaucoup de chance et pas beaucoup de culture. Dans quel pays ? Quelle est ton expérience de VI ? Je suis partie un peu plus d'un an en Italie à Turin pour Valeo. Ça s'est très très bien passé. Je ne suis pas restée mais j'ai encore pas mal de collègues avec qui je suis en contact. Et contact toujours avec l'expérience via le club. Ta participation se limite aux soirées festives ou à d'autres activités ? Non, pas du tout puisque mon père a fait une coopération donc je l'ai forcé à s'inscrire sur le site. Moi-même, j'ai des amis qui ont été collègues en VIE ou qui souhaitent partir en VIE donc je les incite à s'inscrire. Et c'est vrai que ça a été une expérience très bénéfique pour moi donc je la conseille à tout le monde et je fais de la pub autour de moi. Le champagne sera partagé avec d'autres anciens VIE ? Très probablement dans quelques mois avec des anciens VIE et avec mon ami aussi. Justine, apparemment, tu hésitais entre le Brésil et la Suède. Tu as choisi quoi ? Je n'ai pas hésité, j'ai fait les deux. Comment on peut être VIE dans deux pays à la fois ? Quand on reste dans la même entreprise et que le contrat se termine dans un pays et qu'on peut basculer dans un autre, c'est une opportunité dans le nouveau pays. Alors quand on fait le Brésil, suivi de la Suède ? La Suède, Europe. Niveau climatique, culturel, linguistique, il y a beaucoup de chocs mais des expériences super intéressantes et très complémentaires. Tu vas continuer à suivre les activités du club ? Certainement, je garde un profil international, j'aime beaucoup l'international et je m'intéresse un petit peu aux expériences des autres et surtout dans une optique professionnelle pour la vie. Prochainement, on va voir un tout nouveau site internet. Le web, donc c'est bien, ça permet de créer un premier lien virtuel et les rencontres réelles, ça permet vraiment de créer un lien social entre les gens, entre les membres, entre les différents acteurs du club. Donc le comité d'animation dont je fais partie et les membres qui sont d'anciens VE, VIA, CSNE, etc. J'ai été CSNE, du temps de la coopération. Au Maroc. Et au Maroc. On s'entraide, bon, on s'entraide aussi en dehors des VI, mais je pense qu'on trouve plus facilement des gens qui ont la même ouverture d'esprit et la même disponibilité à la différence. J'ai participé il y a quelques années à la création du volontariat international et à la création de ce club en 2006 où il y avait en fait une poignée de volontaires qui en faisait partie. Je découvre avec beaucoup de satisfaction et ce soir que ce club a fait beaucoup de petits et se développe aussi bien en province qu'à l'étranger avec des comités qui se créent un peu partout dans le monde. Et ça, je trouve ça formidable de voir enfin ce club se diversifier dans le monde entier avec presque 10 000 membres. Ce qui est important, c'est de voir qu'à côté des volontaires qui viennent de rentrer récemment de mission, on retrouve de plus en plus, et je crois qu'il y en a plus d'un millier, des anciens CSN qui donc occupent des postes de responsabilité dans les entreprises et donc qui vont apporter leur valeur ajoutée dans ce club. Donc je crois que c'est une des réussites et un critère de satisfaction pour ce club. Pour terminer, je dirais que ce qui est très important, c'est que ce volontariat continue à se développer. Donc tout ce que peuvent faire les membres à leur niveau pour parler simplement du volontariat et de cette formule qui est vraiment très importante pour les jeunes et pour leur goût de l'international, et bien qu'ils en soient les ambassadeurs, c'est vraiment ce qu'on attend d'eux. Valeurs communes, beaucoup de valeurs communes, l'international, notre présence, notre côté ouvert sur le monde, comme notre communication le dit beaucoup. Ce qu'a évoqué Anne-Marie Hydraque ce soir sur notre communication et les différences partout dans le monde, voilà un petit peu pourquoi nous aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est une soirée très agréable, on échange, on est partenaire. Parmi les valeurs que vous reconnaissez comme communes, il y a justement l'esprit festif, l'international c'est pas forcément triste ? Non, pas du tout, il y a cet aspect là effectivement et on essaye effectivement avec nos collègues et même avec nos clients d'avoir toujours cet esprit qui n'est pas forcément l'esprit du banquier en tant que tel, mais voilà, d'un accueil, d'un service, de tout ça qui va aussi avec. Les enjeux du club VEU c'est essayer de continuer de grandir, parce qu'en fait ce club il est en construction, il est finalement jeune, donc grandir, prendre peut-être la parole, arriver à convaincre aussi à travers des actions, des forums, etc. convaincre les entreprises de faire le pari de l'international en utilisant bien évidemment cette ressource, cette ressource humaine de jeunes talents qui ont déjà cette première expérience internationale et qui sont prêts à repartir, qui sont prêts à repartir tous les jours, travailler avec l'international, ils ont la passion, ils ont l'énergie, ils ont l'expérience, ils ont un début d'expérience pour le faire, donc il faut absolument en profiter. Donc au niveau du club VEU ce qui est intéressant c'est qu'on va continuer à grandir, notamment à travers les différentes régions et les différents continents en créant des clubs VEU locaux et puis en région également, parce que je pense que ça fait partie également de nos missions de pouvoir fédérer, associer autour du projet du club en région des entreprises, des anciens VEU qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité pour effectivement essayer dans le dispositif une fois plus de développement à l'international de Madame Hidraque de jouer un petit rôle et de faire partie de son équipe de France de l'export. Le programme VEU-VEU est absolument fantastique parce que ça permet donc à ces entreprises de prospecter ces marchés, ça permet à ces jeunes qui sortent des études de pouvoir s'aguerrir au contact de culture étrangère et la réussite est là. Je crois que la réussite est là à la fois pour ces jeunes bien évidemment et pour les entreprises derrière. Donc moi-même je recrute des VEU et je recrute également des anciens VEU et je peux vous dire qu'il y a, on ressent la différence. Pourquoi ? Parce que ces jeunes sont envoyés sur des terrains qui sont parfois hostiles et ils vont à la bagarre. Ils vont à la bagarre, c'est ça qui est sympa.